Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Écoféminisme. Ce soir, j'ai trois invitées, trois filles actives dans le domaine de la société civile et qui ont comme projet I Compassion Ubuntu. I Compassion Ubuntu est un projet de compassion, mais qui est fondé en 2015, grâce à la rencontre entre trois femmes exceptionnelles. Je commence par Alison, la fondatrice. Alison, bienvenue. Merci Manel. Donc, vous êtes la fondatrice de I Compassion Ubuntu. Absolument. Et nos deux cofondatrices, donc Michel et Christine, bienvenue dans Écoféminisme. Merci. Alison, est-ce que tu peux nous présenter le projet et comment tu as eu l'idée de lancer ce projet? I Compassion Ubuntu est un mouvement social qui a pour mission d'éveiller les consciences, collier l'empathie et l'action en vue d'inspirer les actions de compassion tous les jours, en utilisant, on a créé un outil de rappel, le bracelet réversible, dont un côté nous rappelle de faire une action de compassion. Donc, l'autre côté I Compassion nous rappelle de faire une action de compassion et l'autre côté Ubuntu nous indique que l'action de compassion est complète. Donc, nous avons pensé qu'en ayant un outil sur nous, ça nous aiderait, ça nous aide à vraiment penser à faire un acte de gentillesse envers les autres. D'accord. Comment vous avez lancé le projet? Comment vous avez eu l'idée de ce projet? Rappelons que Ubuntu, ça veut dire humanité, générosité. Et ça, c'est un mot qui est prononcé dans les speeches de Mandela. Donc, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et qui veut dire l'humanité, la générosité, l'attention, la compassion. Comment vous avez eu cette idée? C'est vrai que l'Ubuntu, c'est un mot africain, mais qui signifie à peu près la même chose dans presque toutes les langues en Afrique, humanité, générosité. Et pour une petite anecdote, pour ma vie, un jour, on m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu fais, tu t'occupes des autres? Pourquoi? Alors, je me suis dit, mais vous savez, je ne sais pas sur le moment. J'ai répondu, je ne sais pas. Mais j'ai cherché, je me suis dit, mais c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi ça me fait plaisir de faire du bien aux autres, d'aider les autres? Alors, je me suis rappelée, un jour, je parlais avec mes soeurs et je me suis rappelée d'une histoire. J'avais à peu près 13 ans. On vivait dans un quartier pas très, pas riche, mais je sais que nous, notre famille, nous étions, nous manquions de rien. On avait une belle maison, on avait une voiture qui nous conduisait à l'école. On nous manquait de rien. Mais par contre, on vivait dans le quartier pauvre, on va dire ça comme ça. Et chaque après-midi, on allait jouer en jeu, parce qu'on n'étudiait pas à cette époque, les après-midi. Les parents allaient travailler. Moi, dès que les parents partaient, moi, je ne faisais pas la sieste, j'allais jouer. Oui. Et chaque fois, je passais à côté d'une vieille maison, une maison où il y avait une femme qui cuisinait, qui était tout le temps assise devant un feu. Alors, à cette époque, je sais qu'on faisait des petits jeux. Nous, on n'avait pas des poupées, on n'avait pas des petites voitures. On avait nos propres jeux. En cuisine, on prenait des petits pots de tomates. Genre, on mettait des petites pierres. En disant, ça, c'est de la viande. Et le sable, on disait, c'est du riz. Et alors, chaque fois que je passais chez Timmy, je me posais la question. Mais est-ce que les adultes, ils font aussi, ils cuisinent aussi dans les petits pots, comme ça, parce que c'était des petites casseroles. Et le terme était, mais est-ce que les adultes, ils font aussi le mâchanger ? Le mâchanger, c'était vraiment cuisine à notre... C'était cuisine d'enfants. Et alors, un jour, je prends mon courage à deux mains et j'avais lui parlé. Je dis, mais madame, est-ce que vous aussi, vous faites le mâchanger ? Et elle me regarde, parce qu'elle était tout le temps triste. Chaque fois que je passais, j'avais à peine à la regarder que je sentais déjà sa tristesse, mais ça, sans savoir pourquoi. Alors, le jour où je vais lui poser la question, elle sourit. Elle me dit, non, 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 je suis en train de cuisiner pour mes deux enfants. Je dis, ah bon ? Dans ça ? Et moi, je me suis dit, tiens, moi, je mange trois fois. Il y a à manger chez moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ne mangent pas ? J'étais un peu choquée. Elle me dit, oui, 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 j'en ai. Il m'a montré, ces deux enfants qui ne portaient même pas un tee-shirt, même pas un sou, un peu tristes. Alors, je dis, ah, ok, je suis désolée. Je pensais que vous faisiez, vous étiez en train de jouer, parce que comme vous êtes une maman. J'ai continué, j'ai fait, je suis allée jouer. Je suis rentrée. Le lendemain, la même chose, je suis partie. Et quand je l'ai vue de loin, j'ai rebroussé le chemin. Je suis repartie à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, je vais piquer quelque chose à la maison pour cette femme. Ce n'est pas possible. On avait du personnel qui était là les après-midi, prenait leur pause. Je dis, mais comment est-ce que je vais faire ? J'ai pris un sac plastique. Nous, on avait un stock. Il y avait du riz, il y avait des haricots secs, il y avait du sucre. À l'époque, c'était lait en poudre. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris du riz, j'ai pris du sucre, j'ai pris des haricots. Et j'ai caché. Mais je ne sais pas comment je suis sortie. Vous savez, quand vous faites quelque chose de bien, je ne sais pas par quelle magie tu arrives toujours à passer sans te faire prendre. Eh bien, je ne me suis pas fait prendre. Quand je suis arrivée chez elle, je lui ai donné ces trois sacs. Je vous jure, les yeux avec lesquels elle m'a regardée. Ses yeux pétillés, en fait. Et il y a eu un truc, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait quand même. C'est comme si elle avait un ange qui venait de tomber. Je lui ai dit, mais ce que je fais, c'est quand même normal. Il faut que vous mangez. Vous n'avez pas à manger. Elle a presque pleuré tellement elle était contente. Alors, je me suis dit, moi, à 13 ans, je me suis dit, ah, je deviens responsable d'une adulte, c'est chouette ça. Alors, je vais faire ça tout le temps. Alors, dans ma tête, c'était comme ça, mais je trouvais ça, que si ça, ça pouvait faire plaisir, alors on va partager, je vais essayer de fabriquer une stratégie. Comment est-ce que je ne vais pas amener tous les jours, mais je vais essayer d'amener une fois par semaine. Et du coup, j'ai fait ça deux, trois fois. Et puis, il y a eu la guerre, la guerre après. On a déménagé. Elle, je n'ai plus de nouvelles. Je sais qu'à partir de là, je ne sais pas si chaque fois que j'ai dit les autres, je cherche ces yeux-là. Je ne sais pas. Je cherche la psychologue qui va peut-être vous le dire. Mais c'est vraiment ça. Et donc, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. C'est ça la compassion, en fait. Mais oui, c'est ça la compassion. Et donc, voilà, je tenais vraiment à dire, à partager cette histoire. Pourquoi ? Parce que moi aussi, ça m'inquiétait de savoir, mais pourquoi est-ce que je le fais ? Mais c'est parce que ça me fait, moi, du bien. C'est pas pour... Je n'aide pas les autres parce que j'ai envie de... Mais c'est parce que je ressens un bonheur, moi, quand j'aide quelqu'un, quand j'écoute quelqu'un qui veut partager quelque chose. Ça me fait un bonheur de lui dire ce que je pense objectivement et honnêtement. Et donc, voilà, c'est venu de là. C'est ça le bout de tout, en fait. D'accord. Merci pour cette histoire. On revient à Michel et Christine. Comment vous avez eu l'idée de joindre ce projet ? Comment vous avez rencontré Alison ? Parce qu'on a une équipe féminine, mais aussi multilingue, multiculturelle. Et donc, on est à Bruxelles, la capitale de l'Europe. Donc, il y a plusieurs cultures, plusieurs langues, mais aussi, il y a cet amour pour l'humanité, pour le partage et pour la tolérance. Comment, Michel, vous avez eu l'idée de joindre ce projet ? Alors, voilà, donc, j'ai rencontré Alison à un VENT World Solidarity Forum. Et voilà, elle m'a parlé de son projet. Ça m'a inspirée. C'est exactement ce que je crois que le monde a besoin, en fait. Donc, maintenant que beaucoup de personnes n'ont plus à l'église ou ont une religion, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Et ça, je pense, c'est vraiment la compassion. Donc, faire des actes envers des gens et aussi soi-même. La compassion, c'est pas que aux autres, mais c'est aussi vers soi-même. Donc, au niveau psychologique, être compassionné vers soi-même, c'est très, très important. Et souvent, on oublie ça, en fait. C'est pour ça qu'on devient parfois très négatif, parce que parfois, on est trop dur sur soi-même. Donc, ça, c'est ma partie dans ce projet, aussi focalisée sur la psychologie de l'incertitude. Et si on est gentil avec soi-même, on est aussi plus gentil avec les autres. Donc, si on essaie ça, on va bien voir qu'on est beaucoup plus souriants. Et tout ça, et un sourire vers une personne, ça peut faire une énorme différence vers une autre personne. On ne peut pas s'imaginer vraiment. Et comme Addison l'a dit, on le sent soi-même. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai un parcours. Donc, je suis à moitié anglaise, à moitié anglaise. Ici, je représente la communauté anglaise, à moitié anglaise, à moitié anglaise, et j'essaie un peu de connecter les deux mondes. D'accord. Et enfin, le monde international, aussi, parce que c'est un projet aussi international. International, oui. Donc, voilà, c'est ce mon parcours. Merci. Super. Christine, comment vous avez eu l'idée de joueur de ce projet ? Bien, j'ai rencontré Alison il y a quelques mois, lors d'une présentation de son concept, « Ubuntu », « Accompagnement Ubuntu », pendant le marché de Noël, de la compagnie pour laquelle nous travaillons toutes et deux. Nous travaillons toutes et deux pour Celser Mines. Et moi, je suis quelqu'un qui est passionné de voyage. J'aime beaucoup l'Afrique. Et j'ai tout de suite adhéré à son projet. J'ai trouvé que ça, c'était une idée vraiment qui me correspondait bien. Alison et moi, on s'est tout de suite entendues. On était sur la même longueur d'onde. Et elle m'a parlé du projet qu'elle avait, donc, très concret au Burundi. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai un peu de temps à consacrer à ça. Ça m'inspire bien. Je trouve qu'avoir de la compassion, c'est quelque chose de... Comme disaient Michel et Alison, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que ça nous permet de... Ça nous permet d'avoir... Alors, de pouvoir... Ça nous permet de faire des actes de compassion. Ça nous ramène au centuple ce qu'on donne aux autres. C'est vraiment aussi important de partager des moments plaisants avec les autres. D'accord. Merci, Christine. Pour Alison, Christine vient de parler du projet en Afrique. Quels sont les projets que vous avez mis en place en Afrique en partenariat avec l'Europe et avec Bruxelles en particulier ? Bon, alors, en partenariat... Les projets que j'ai mis en place quand j'ai commencé l'association... En fait, le premier projet, j'ai travaillé avec un centre pour enfants démunis au Rwanda. On a pu avoir une somme pour rafraîchir leur centre. Parce que ce sont des enfants qui viennent là pour y rester après l'école. Et donc, il y a différentes activités qui sont proposées. Et je trouvais que cette famille qui avait ce centre, c'est un centre qui était en orphelinat avant la guerre. Et donc, comme au Rwanda, il n'y a plus d'orphelinat. Maintenant, tous les orphelins ont été placés dans les familles, ce qui est super bien. Et donc, cette famille a gardé ce centre pour aider les enfants qui vont dans des écoles voisins tout près, de venir après l'école pour être aidés dans leurs devoirs. Ils jouent au football ensemble. Voilà. On a fait des ateliers de compassion. J'ai distribué des bracelets. J'ai expliqué l'association. J'ai expliqué la compassion. Ils étaient super enthousiastes. Et ça m'a fait plaisir. Parce qu'on a fait aussi un documentaire qui est sur notre page Facebook. D'accord. Et donc, voilà. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, je l'ai fait avec l'aide de mes collègues de Bruce's Alliance. J'ai fait une collecte pour les jeunes filles mères en 2016. Les jeunes filles mères qui sont victimes de violences sexuelles. Et donc, au Burundi, il y a une dame, il y a un refuge que j'ai été visiter. J'ai apporté tout ce que j'ai pu collecter. Et voilà, toutes les informations, les photos sont sur notre page aussi. En 2000, fin 2017, il y a eu encore une autre action que Bruce's Airlines a sponsorisé. Comme on a de la chance de travailler pour cette compagnie. Et donc, on nous a offert le transport. Tous les dons étaient... Ils sont venus des collègues et aussi un ou deux amis extérieurs. Mais pour la plupart, ce sont des collègues qui ont donné ça. On a apporté presque 200 kilos. Et voilà, c'était pour faire plaisir aux enfants de la rue, en fait. Le deuxième projet, c'était pour deux associations. Le refuge et le centre pour enfants qui vivent dans la rue. Et donc, ça, toutes les photos aussi se trouvent sur notre page Facebook, iCompash et Nobuntu. Voilà, et ça, ça fait toujours plaisir de voir à quel point tu peux faire... Tu peux donner un bonheur avec très peu. Vraiment très peu. Ton temps, juste ton temps et juste un petit geste peut changer la vie des autres. D'accord. En fait, vous venez de parler de la violence faite aux femmes. Et la semaine passée, c'était la journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales. Comment, vous, en tant que femme, vous vous mobilisez pour lutter contre la violence faite aux femmes ? On sait bien qu'il y a beaucoup de violence, que ce soit en Europe ou en Europe, mais dans certains pays où on a vraiment une violence faite aux femmes d'une façon, je veux dire, beaucoup plus sophistiquée. et on voit ça dans les médias ou on voit ça dans les journaux, les médias ou les réseaux sociaux. Comment vous pouvez lutter contre ça avec votre association qui est une association à la base de compassion, mais qui est aussi formée d'une équipe féminine et qui a aussi de la compassion particulièrement envers les femmes ? Oui, Michel, en tant que psychologue. Oui, donc, alors, pour notre organisation, on serait peut-être des portes-paroles vraiment pour une femme dans ce monde. Beaucoup de femmes n'ont pas de voix. Comme bien Angelina Jolie a bien dit, beaucoup de faits, elle n'a pas compris pourquoi elle est dans une position où elle a une voix et d'autre pas. Donc, je pense que notre organisation, nous pouvons aussi prendre dans ce rôle de porte-parole et aussi d'éveiller les consciences du monde pour ce qui arrive aux femmes et vraiment montrer de la compassion. Enfin, les femmes, c'est tout le monde, c'est nos soeurs, c'est nos mères, c'est nos filles, donc, c'est vraiment de ne pas les faire souffrir, tout simplement. Donc, voilà, donc, notre organisation a vraiment un rôle pour les femmes, donc, qui sont aussi victimes de violences sexuelles dans tous les pays. C'est vrai, il y a beaucoup, surtout avec les derniers mouvements qui se sont passés avec Me Too, Me Too, Campain. Donc, nous espérons peut-être dans le futur encore faire plus, mais là, nous avons des projets, on peut le dire, pour, voilà, c'est ce qu'on crée en ce moment. Voilà, surtout éveiller les consciences. Ok, Christine ? Oui, je pense que par l'éducation, comme disait Mandela, l'éducation est là, la plus puissante que nous ayons pour pouvoir changer le monde. Et donc, il est important de, oui, de communiquer, de dire à ces femmes que nous sommes là, si elles ont besoin de nous parler, et si elles veulent que nous les soutenions, bien, nous sommes prêtes à les écouter. Elles peuvent nous contacter via notre page Facebook. En fait, nous sommes derrière elles, et puis, chaque acte de compassion que nous pourrons faire pour les aider, bien, nous le ferons volontiers, avec grand plaisir, et ça nous fera plaisir de pouvoir leur apporter notre soutien. Oui, d'accord. Vous avez évoqué l'éducation, et je pense que votre association, elle a aussi un projet de lutte contre l'harcèlement à l'école, et vous avez parlé de votre mini-conférence ou atelier dans les écoles, en partenariat avec le ministère de l'enseignement, où vous vous déplacez, vous donnez des mini-conférences pour sensibiliser les enfants ou les adolescents par rapport à la violence et le harcèlement, ou le cyber-harcèlement aussi. Comment vous avez mis en place ce projet? Eh bien, j'ai pensé à ce projet parce que j'ai lu plusieurs articles où les enfants se suicident. Ces enfants ont, ce sont les enfants des mamans comme moi, ce sont les enfants des pères, ce sont des enfants qui auraient pu devenir des personnes, des politiciens, des gens importants, et donc pour un petit mot de travers, voilà, tu te suicides parce que voilà, tu es un enfant, tu as été blessée, et donc tu ne veux plus souffrir. Moi, ça m'a choquée de lire le premier article que j'ai lu, c'était en 2015, c'était une jeune fille de 12 ans qui s'est suicidée à cause du harcèlement à l'école. Ça, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Faire quelque chose comment c'est vraiment apporter les bracelets à l'école, inciter les enfants à jouer aux jeux de bracelets. Qu'est-ce que tu as fait de bon tour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de bon tour? Est-ce que tu as aidé ta maman à faire la vaisselle? Est-ce que tu as accompagné ton frère, ton petit frère? Est-ce que tu l'as gardé pendant que ta maman a été occupée? Ce sont des petits gestes de bon tour, de la compassion. Est-ce que tu as aidé ton camarade de classe à finir ses devoirs? Est-ce que tu as vraiment écouté le prof? Tu t'aimais à la place du prof pour savoir, voilà, il est là pour t'aider, pour grandir. Est-ce que, voilà, quel geste de bon tour tu vas faire par rapport à ça? Ce jeu de bracelet, je veux qu'il se passe dans toutes les écoles pour, avec l'impact, diminution des violences à l'école. Parce que ça, on a tous des enfants, je pense, pour la plupart, et on aimerait que nos enfants vivent dans une atmosphère de paix et de générosité. Voilà, c'est comme ça que l'idée est venue. Simplement parce que dans les journaux, j'ai lu deux, trois enfants qui se sont suicidés à cause du harcèlement, de la violence dans les écoles. D'accord. Michel, pensez-vous que le manque de compassion pourrait éventuellement être la cause du harcèlement et, bien évidemment, la cause aussi de la dépression chez certains jeunes? Absolument, c'est ça, c'est ça vraiment la chose, c'est ça. Donc, en fait, avoir pas de compassion, ça commence vers soi-même. Si on a une compassion vers soi-même, on est plus gentil avec les autres. Donc, et souvent, vraiment, être méchant avec quelqu'un, c'est vraiment parce qu'on n'est pas soi-même, on a un problème avec soi-même et on préfère rabaisser les autres. Donc, souvent, quand les jeunes, chez les filles, c'est souvent par harcèlement verbal, on harcèle verbalement. Les garçons, c'est plus physique. Mais dans tous les deux cas, c'est vraiment une façon de rabaisser l'autre pour se sentir mieux. Donc, si on se sent mieux soi-même, en se focalisant vers soi-même et que tous les membres de la famille mettent plus d'importance à la compassion vers l'autre et soi-même, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de violence parce qu'il n'y aurait pas besoin à ça. C'est moins accepté tout le monde. Et donc, voilà, je pense que par des événements de la conscience dans les écoles, il y a aussi une conscience de ça. Donc, on sait que c'est mauvais. On sait pourquoi on fait ça. On fait ça pour rabaisser l'autre, pour se sentir mieux. Donc, c'est vraiment pour, voilà, éduquer. Et je pense avec ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas très bien qu'à Copenhague. Oui, dans les pays scandinaves, vous voulez dire. C'est surtout à Norvège et à Copenhague, c'est quel pays déjà ? Le Danemark. Le Danemark, ils enseignent déjà les cours de la compassion à l'école. Ça, j'ai lu aussi et je trouve ça génial parce qu'avec les leçons qu'on a maintenant pour un peu… Voilà, c'est ces mini conférences qui vont se transmettre. Ce n'est pas vraiment aller… C'est aller tester et voir ce que ça donne après. Il y a un suivi. C'est pour ça qu'on a besoin d'une institution qui peut nous aider à faire cela dans les écoles, dans une école, tester une école et voir ce que ça donne, faire un suivi parce que ça, c'est aussi… Ce serait notre manière de s'impliquer dans l'éducation. Christine, vous avez parlé de l'éducation et vous avez parlé du rôle de l'éducation dans le changement de la vie et du quotidien des gens. Comme nous, ici, dans Écoféminisme, on se focalise bien évidemment sur le féminisme et l'écologie. Pensez-vous que la compassion envers l'autre aussi commence par la compassion envers les animaux et la nature ? Et surtout, notre rôle, c'est de sensibiliser les jeunes ou les enfants par rapport au respect de l'environnement ? Si, et bien sûr, c'est essentiel. La compassion envers les animaux et l'environnement, c'est juste essentiel. On vit sur une planète que nous sommes en train de détruire petit à petit. Et puis, ça, c'est très clair. Et il faut que chacun d'entre nous puisse commencer à avoir des actes de compassion. Même un petit geste, aussi bien pour l'environnement. Parce que je pense que si chacun y met du sien, voilà, je pense que nous arriverons à de bien meilleurs résultats. Il est urgent d'agir. Il est vraiment urgent d'agir. Et bien sûr, la compassion envers les animaux, les animaux, c'est justement tellement important aussi dans la relation avec l'enfant. Je pense que l'enfant qui grandit au milieu des animaux, je pense que ça aide à être plus gentil. Parce que les animaux ne demandent rien en retour. Et ils ont une tolérance, voilà, normalement naturelle. Ce que nous devrions avoir aussi, sans préjugés. Voilà, d'accord. Revenons vers votre projet « I can passion » en Europe et en Afrique. Quels sont les partenariats que vous avez mis en place par rapport à des projets, que ce soit dans l'école ou par rapport à la violence faite aux femmes ou par rapport aux enfants de la rue ? Quels sont les partenariats que vous avez faits entre Bruxelles en particulier et le Rwanda et le Burundi ? C'est ça, deux pays en Afrique subsaharienne qui soutiennent ce projet en fait. Normalement, à la base, on veut soutenir tous les pays des Grands Lacs. Ça veut dire que ça va être le Burundi, le Rwanda et le Congo. Le Congo, oui. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas encore de partenariat vis-à-vis de l'Europe parce qu'on est en procédure de changement de statut en vue de devenir une ISBL. Comme ça, on aurait la possibilité d'ouvrir des antennes un peu partout. Mais pour l'instant, on est au Burundi quand même, où on est quand même actifs. Mais on a les deux associations avec lesquelles on travaille pour les refuges et l'association qui s'occupe des enfants qui vivent dans la rue. Ici, on est à la recherche des partenaires. Voilà, pourquoi pas. Nous sommes une nouvelle, une petite nouvelle à ISBL. On va dire, on a besoin de partenaires. Si vous aimez notre concept, merci de nous contacter via la page Facebook parce que je ne vous mentirai pas. Nous, on est là, on est enthousiastes. On attend que ça a changé, à faire une différence dans ce beau monde. Donc voilà, c'est une demande à l'appel. Donc si vous voulez participer au projet, vous pouvez contacter Alison via Facebook où il y a aussi le website, donc votre site web icompassion.ubuntu.com ou .be. C'est plutôt la page Facebook pour l'instant parce que le site web, il est en construction. D'accord. Puis il y a la page Facebook. Vous pouvez nous envoyer un message ou sur l'email icompassion4.gmail.com. On arrive à la fin de cette conversation et on aimerait bien finir en beauté avec une histoire, une anecdote ou bien un vécu, une citation qui vous inspire dans votre parcours et dans votre engagement dans iCompassion en tant que jeune femme, en tant que citoyenne, en tant que citoyenne du monde parce qu'on voit bien que c'est une équipe multiculturelle et multilingue. Et c'est ça qui fait la richesse et la beauté de Bruxelles. Donc c'est la rencontre entre plusieurs femmes de différentes cultures, de différentes communautés, mais en même temps qui ont plusieurs choses en commun. Leur objectif, c'est de lutter contre toute forme de harcèlement, le I Compassion Project, et de lutter contre les violences faites aux femmes et le harcèlement et aussi le réchauffement climatique. Voilà. Ainsi que pour limiter l'impact négatif du communitarisme que nous souffrons ici en Belgique. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est comme je viens de le dire, c'est l'objectif de notre émission et l'objectif de notre chaîne qui est une chaîne pour le vivre ensemble et pour s'ouvrir vers l'autre et ne pas rester dans sa communauté et pouvoir s'intégrer dans une société multiculturelle qui est ouverte et respectueuse et qui est aussi tolérante vis-à-vis de l'autre. Et je vois que votre projet s'inscrit dans cette initiative, dans cette thématique, parce que vous êtes ouverte l'une envers l'autre et vous avez beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et beaucoup de partage entre vous, mais aussi envers le Rwanda, le Burundi et envers la Belgique. Donc c'est vraiment créer des ponts et des liens entre l'Afrique et l'Europe et ce qui est magnifique dans votre projet. Donc votre message vers la fin pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Moi je dirais que le Dalai Lama, comme il dit, il dit prendre soin des autres, partager leurs problèmes, faire preuve de compassion et le fondement d'une vie heureuse pour soi-même, pour sa famille et pour l'humanité toute entière. Oui, magnifique. Merci. Merci à vous d'avoir reçu. Avec plaisir. Je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie aussi pour votre écoute et j'espère qu'on aura des projets dans l'avenir. et j'espère que vous aurez aussi des propositions par rapport à votre suggestion, que ce soit dans l'éducation ou dans la violence faite aux femmes. Je vous remercie mes chers téléspectateurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à notre invitée. Merci. Merci.